bien bon elles vont quand même assez vite à être gavés parce que là ça y est ça ralenti ça pialit moins j'en ai pas mis tant que ça ça va peut-être aussi donc de me permettre de voir un peu ce que je peux leur apporter comme fourrage et en quelle dose bon le noisetier ça a l'air peut-être plutôt pas mal du coup ça m'oblige aussi à faire des choses que je laisse traîner je me dis ouais c'est pas grave je le ferai plus tard j'en ai pas vraiment besoin et là du coup ça me permet de tailler un peu tout ça parce qu'en cinq ans ça a beaucoup pris c'était pas du tout comme ça quand je suis arrivé il ya cinq ans encore moins quand j'ai commencé à venir ici à peu près je ne sais plus c'était en 2014 la première fois je crois donc quand même j'avais pas fait gaffe que j'avais un frêne n'importe quoi en plus j'aime bien les frais dans ma caravane avant que j'arrive ici était sous un frêne monumental il aurait fallu être deux personnes et demi voire trois pour en faire le tour est vraiment il avait une forme extraordinaire parce qu'il me rappelait vraiment l'arbre mythologique l'arbre monde yggdrasil et des vikings des norois je suis normand donc forcément ça m'intéresse enfin forcément il vraiment il avait cette forme caractéristique avec trois branches principales qui allait vers le haut et trois racines principales vers le bas quoi voilà donc ça fait un peu le pendant nordique de l'étoile voilà à six côtés à l'étoile de david bon ça me fait rire d'appeler ça comme ça en fait parce qu'elle existait bien avant il ya des traces de cette de cette étoile bien avant en inde et probablement même en égypte un ce qui est en haut et comme ce qui est en bas voilà la table d'émeraudes en fait tot tout ça voilà et donc cet arbre qui était aussi ma caravane et quand je dis au dessus il avait des branches ça c'était une petite sa 1 quand il commençait à mourir à perdre des branches c'était des branches qui étaient deux à trois fois plus grosse que ça qui tombait juste à côté de la caravane ou de la niche du chien ouais 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 c'est mon côté d'amoclès bon ben n'empêche que ça a tenu 20 ans bon bah celui là je le verrais pas atteindre la même taille on est bien d'accord bon en tout cas j'aime bien le freine pour aussi bah j'en avais planté quelques-uns en bas il m'en reste quelques-uns d'ailleurs à remettre c'est un bois excellent pour faire des manches d'outils d'ailleurs ça m'a fait aussi cogiter sur le la lance de odin j'ai oublié le nom je me souviens juste que ça veut dire la frémissante ou la un truc comme ça et bon je pense qu'à l'époque on aimait bien aussi donner des surnoms à double sens comme pour l'on se l'ont comme je vous en ai parlé dans une autre d'ailleurs lancelot pourrait bien être une résurgence de odin d'une certaine façon donc cette lance mince le nom bah les noms honorables voilà bref je pense qu'elle était frémissante parce que justement le manche était en freine et que ça permettait d'avoir une pratique un peu comme celle qui a survécu en asie parce que nous on s'est fait on s'est fait bourrer le cerveau pendant 2000 ans pour qu'on oublie beaucoup de choses bon les vikings c'est il ya mille ans mais depuis c'est pareil on s'est fait laver la tête parce que oui le manche donc était souple et permet en fait quand on n'a dit d'une certaine façon à ce que la lame au bout soit comme ça ou comme ça et que du coup celui en face ne sache pas par où va venir le coup voilà après ça peut être aussi voilà un surnom un peu un surnom un peu érotique voilà la lance frémissante bon on est bien d'accord comme shakespeare veut dire la même chose shakespeare c'est c'est la lance frémissante bref ah ouais ouais moi je cogite c'est mon truc depuis que je suis tout petit trop d'ailleurs c'est alors je dis pas que tout ce que je vous raconte est vrai ce sont mes déductions voilà j'en suis arrivé assez conclu je vous dis pas que c'est la vérité vraie mais en tout cas je trouve que c'est assez cohérent bon peut-être pas expliquer comme ça à cette vitesse rien ne vous empêche de réfléchir et d'aller chercher après bon les grosses ben moi je trouve que c'est pas mal je ne vous entends plus je vois bien que là ça y est vous commencez à être gavés donc il faudrait que je fasse un peu tous les jours le temps que je retrouve le goût à vous emmener en balade bon le temps aussi que ça se calme côté du potager quoi bon bah voilà quoi je vais boire un coup je vais peut-être partir au like